Que s'est-il passé ? Rien, et c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de like. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, vous l'avez sûrement pas vu, car d'abord il faut cliquer sur la vidéo, et ensuite il faut la regarder jusqu'à la fin. Je vous invite à cliquer juste ici, regarder la vidéo en entière, j'en profite pour vous demander de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, pour surtout pas louper la sortie des prochaines vidéos, car en plus elles vont sûrement sortir un rythme très irrégulier, à cause des cours. Bon, en fait c'était un dimanche tranquille avec deux potes, je voulais tourner une vidéo en sautant tous les trois alignés là-bas là, et moi j'ai rasé cette bosse là, j'ai rasé ça, et je suis atterri trop loin en fait, vous voyez je suis atterri, je vous mettrai la vidéo, mais je suis atterri par là, et du coup la bosse juste après m'a éjecté en fait. Je vous montrerai la vidéo, c'est mieux pour comprendre. Donc, la solution que j'ai trouvée, ou plutôt la solution que tout le monde me dit, même sur TikTok, je vous mettrai les commentaires bien sûr. Eh bien c'est de tirer la tripe ou ça là ? Euh, mais comment dire, c'est pas chaud hein ? Je suis d'accord hein, oui, tirer la tripe. Mais t'es mal la taille de la bosse ? T'es mal la taille ? Moi je suis d'accord, j'ai envie de la sauter, mais je fais peur. Elle m'envoie sur la lune, si il y a un coup de vent, c'est plié direct dans la tombe. Vous demandez sûrement pourquoi j'ai le masque, que j'ai tout simplement le soleil dans la gare. Donc vu que j'ai remis les vitres teintées, c'est beaucoup mieux. J'ai envie de la faire, mais le problème c'est que je ne me sens pas tout de suite. Surtout, il y a les compétitions qui arrivent et je n'ai pas envie de me blesser pour rien. Après, les compétitions importantes pour moi, je pourrais quand même tenter plus de choses. Après même si je ne suis pas très fort en compétition, je vais l'avouer, je n'arrive pas à... Voilà, c'est quand même important pour moi, pour m'améliorer, pour apprendre quoi. Mais je vais l'essayer, je vous mettrai la vidéo quand je le ferai. Surtout, j'ai changé de catégorie, je suis en 17-24, je roule avec des darons, c'est moi. Bref, bonne vidéo, je vais faire une vidéo, je roule un peu, je vais essayer de changer les angles de vue de ma caméra. Et voilà, c'est parti. En plus, la chute, j'ai fait exactement la même que l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo, mais c'est abusé. Je tombe sur un double enroulé quoi. Ça me fait une passion, je ne tombe jamais. Mais moi, moi non, je ne tombe pas 24 tous les jours. J'en ai trop marre. Mais ça, c'est parce qu'en fait, je ne sais même pas utiliser le frein. J'ai géré le frein pour les manioles, je me retombe tout le temps. Du coup, si vous avez des astuces pour apprendre à gérer le frein, n'hésitez pas. Les commentaires, ils sont ouverts. Vous voulez savoir c'est quoi le plus gros problème de cette piste ? Alors déjà, premier problème, regardez les virages. Regardez-moi ces virages qui glissent. Je ne sais pas combien de chutes, je me suis pris juste là. Je me rappelle ici, là, je me suis cassé le coude. Il n'y a pas longtemps, un entraîneur a cassé les clavicules et une ou deux côtes, je crois. En plus, ils ne sont même pas en goudron. Et deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Regardez, il n'y a de l'ombre nulle part. Ah bon, à part là, mais c'est au bord de la piste. Regardez, regardez-moi cette piste. Où tu vas de l'ombre là ? Regardez-moi les traces, si tu passes en haut, ça va. Mais si tu prends un intérieur, coucher, tu finis coucher ici. Que dodo, troisième virage, deuxième du coup. Pas combien de personnes ont fini coucher là-dedans, mais j'ai fini coucher ici. Présente Londine, eau de source, intermarché. C'est très bon l'eau, ça remplace le coca, toutes les merdes en fait. C'est vraiment bon. Astuce, quand il fait chaud, buvez de l'eau. Ça marche bien, moi, quand il fait chaud, je bois de l'eau. Merde. Oh, il faut un barbecue. Oh, la chance, comment j'ai faim. Ah, grave. Moi, j'ai des bananes dans mon sac, et oui. La bonne vieille technique pour voir s'il y a du vent. On va prendre de l'herbe. Ok, on va refaire. Test, il n'est pas concluant là. Ok, le vent, il va vers là-bas. Ça veut dire qu'on l'a de dos. C'est nickel. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je vois bien, petit cabre et là. Bam, on saute ici. On saute celle du milieu, et on saute la dernière. Voilà, pour s'échauffer. Il n'y a que 5 minutes que je suis là. En 10. Regardez-lui là-bas, il est trop fort. Il va sauter à triple. Voilà, c'est celle que je veux sauter depuis toujours, mais lui. Mais non, lui, il le fait. Lui, il le fait comme ça. Hep, hep, hep. Je sens du vent, là, test de vent. Est-ce qu'il y a du vent ? Oui, il y en a un. Bon, il y a quand même du vent. Saut. Bon, mais ce n'est pas possible ce frein, là. Je suis quand même un peu parti sur l'avant sur le saut, je crois. Ouais, ouais, ça m'a fait une petite frayeur. La 180. Eh non, c'était un 30 degrés, là. Je voulais voir comment je vois dans mon masque. En vrai, c'est trop bien, parce que la piste, elle est blanche de fou, là. Et avec le soleil, ça fait trop mal aux yeux, mais là, quand je mets le masque, regardez. Ça tue, hein. Cabrier, saut, parce que le saut, il est bien enroulé. Bref, on prend bien le haut du virage. Il y a des bosses partout. Cabrier. Oh, bah, enroulé. Bon, bah, ça va être... Ça va être... Ça va être... Allez, saut. Non, pas saut. Mais tout ce vent ! Mais tout ce vent ! C'est abusé, tout ce vent, là. Quand on s'arrête, il n'y a pas de vent. Mais par contre, quand on roule, il y a des rafales. Regardez. Allez, hop, il est reparti. Du coup, oui, qu'est-ce que je vais faire ? Cabrier, saut, saut, et saut dernière. C'est bon. Et on prend bien le haut du virage. Il ne veut pas passer, le saut raser. Il accroche. Chaque fois. Est-ce que ça va passer ? Non. On a du cardio, on n'a pas du cardio. Bon, on se trouve sur la quatrième mine, parce que c'est la seule ligne où il n'y a pas de vent. Et en plus, c'est la seule ligne où il y a un peu d'ombre. Voilà. Moi, je vais raser. Voilà. Voilà. Comment il fait ? Comment il fait ? Expliquez-moi. C'est vrai que j'avais noté quelques points où je devais m'améliorer. La fluidité des mouvements. C'est vrai que je ne suis pas fluide. Moi, c'est genre, j'arrive, bam, j'enroule d'un coup, je saute d'un coup. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de fluidité. Et je tombe souvent en cause de ça. Ensuite, les départs avec la grille, bah, la grille, on ne peut pas l'utiliser. Et la position sur le vélo. Oui, parce qu'avant, tu vois, j'avais une position en l'air. J'étais plus en arrière, alors que je devrais être plus centré ou vers l'avant même. Et pareil, au pédalage, ma position, elle était vers l'arrière, en fait. Mais ça, j'ai corrigé. Ça va mieux. Bah, il y a du vent. Et c'est pas fluide, ça. Oui. Oui, avant, on resserre les sursues, parce que moi, je fais du 40 et j'ai pris du 41. Allez, allez. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça m'aide beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501